Moi, je défends le mode de scrutin actuel qui, quoi qu'on en dise, tient très bien la route, même s'il n'est pas parfait. Je suis conscient du fait qu'il y a des imperfections, mais je trouve qu'il y a beaucoup de charriage dans la critique de ce mode de scrutin-là. Je préfère le mode de scrutin actuel au mode de scrutin proportionnel. Dans le contexte québécois, spécifiquement, je trouve que c'est une folie. C'est bien beau, là, la Nouvelle-Zélande et l'Écosse et la Mongolie extérieure, là. Mais il faudrait quand même tenir compte du contexte québécois et canadien. Il faudrait quand même tenir compte des conséquences que ça va avoir sur le pouvoir québécois au sein du Canada. D'une part, et d'autre part, sur le poids politique de la majorité francophone au Québec, d'autre part. Franchement, c'est inquiétant parce que c'est comme un peu autodestructeur qu'une collectivité d'elle-même se lance dans une réforme qui va l'affaiblir à ce point-là.